Deux regards tournés vers le même objectif. Hugo Boucheron et Mathieu Androdias sont prêts. À Tokyo, ils viseront tout simplement la meilleure place. On a envie de gagner, on ne va pas se mentir. C'est très clair dans notre tête. On est juste peut-être un petit peu pudiques, peut-être de le dire en public, mais très clairement, nous, on va chercher la gagne. C'est ce pourquoi on s'entraîne tous les jours, ce pourquoi on se lève le matin depuis des années. On va avec les bateaux du 1000 à l'arrivée. Double champion d'Europe, le dernier titre en avril, champion du monde en 2018. Le duo du cercle de l'aviron de Lyon sera clairement l'équipage à battre au Japon. Une pression loin d'impressionner. C'est une échéance qu'on attend depuis un moment, parce qu'elle a été reculée d'un an évidemment, mais ça faisait déjà trois ans qu'on la construisait. Et je trouve que même l'Olympia de Rio nous a aidé à construire le niveau de performance qu'on a aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qu'on attend depuis un petit moment. Donc très à l'attaque, beaucoup d'envie. Tous les indicateurs nous montrent qu'on sera parmi les bateaux durs à battre, je pense. Depuis 7 ans, ils ne se quittent plus engagés sur l'épreuve du 2 de couple. Au fil des années, ils ont tout connu les succès, bien sûr comme les échecs. Après des mois difficiles dus à la crise sanitaire, les maladies et les blessures sont désormais derrière eux. Reste la complicité renforcée au fil des épreuves. On a vraiment tout connu, on a vraiment connu le fond, on a connu le haut. Et finalement, on ne s'est jamais lâché. Donc c'est ça qui, pour moi, je pense, crée les vrais liens. C'est que dans la difficulté ou dans l'extase, en fait, dans le résultat, on ne se lâche pas. Là où il a fallu faire le plus de chemin et on continue à en faire, c'est sur l'association de deux hommes, finalement, parce qu'on est très, très différents. Et donc c'est une découverte aussi un petit peu tous les jours de comment l'autre réagit, notamment sous stress, sous pression, quand il est en difficulté. Et ça, c'est des ajustements beaucoup plus fins qui ont demandé beaucoup plus de temps que l'aspect technique Aviron, finalement. Début de la compétition d'Aviron avec la paire lyonnaise le 23 juillet. ...